bonjour aujourd'hui je vais vous faire une démonstration sur comment dessiner au stylo billes donc je vous montre je me suis installé là on voit un petit peu ce sera les pouvoirs j'arrive pas trop à utiliser ce machin que j'ai acheté voilà donc je vais faire deux dessins relativement simple au stylo billes donc ce sera des poires donc je vais faire une au tout en bleu et ensuite une autre en couleur comme ça on pourra voir comment on fait quelque chose c'est simple enfin c'est simple c'est pas simple mais je veux dire c'est qu'une seule couleur on n'a pas à réfléchir à d'autres que les valeurs et ensuite ici sera les valeurs et les couleurs donc je vais voilà j'espère que c'est beaucoup de ça alors donc je vais faire là j'ai pris une grosse grande feuille pour pouvoir faire plusieurs choses après enfin je verrai bien donc c'est qu'il est fait en bleu le faire petit parce qu'après il faut penser que si on fait trop grand il faut le remplir avec des petits traits au stylo billes il faut être sûr qu'on veut qu'on peut passer du temps avec un avec un même dessin là cela on va peut-être pas trop on va passer faut pas trop toucher la feuille parce qu'en fait c'est on peut la salir avec les avec les trois je voulais faire un peu plus penchée ou 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 on peut utiliser aussi cette gomme électrique ou 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 ce sera ici voilà donc avec le bleu donc là ce qu'on fait la langue reste ici toujours donc je fais un petit gris oui c'est pour ça qu'il y a plein de choses comme ça parce que j'ai fait un petit gris oui et là l'encre peut venir mais ce que je voulais vous montrer aussi c'est qu'il n'y a pas tous les bleus qui sont pareils même si c'est là dans ce même même marque tout c'est pas la même chose si je vais non ça c'est pas le même pas non c'était pas le même donc mais bon c'est plus foncé est ici avec cette c'est big aussi mais c'est cristal c'est blanc à l'intérieur pas pareil ça c'est plus c'est plus clair c'est clair ensuite c'était celui-ci est très foncé et celui ci les moyens donc je pourrais jouer avec cette teinte et celui ci mais qui est un petit peu vieux déjà fait une couleur entre ces deux là c'est le plus clair en fait celui ci donc c'est là que je dois me souvenir donc en fait j'avais des étiquettes mais là je le suis enlevé mais l'étiquette pour faire l'éclair donc le moyen est foncé à la limite je peux le laisser comme ça je me rends compte quand je le fais le petit grébouillis je me rends compte de si c'est foncé ou c'est clair donc c'est pour ça que j'avais à relever les étiquettes ce qui vaut mieux les ressentis du coup j'utilise un très clair pour faire le contour sur le graphite mais bon on est quand même un peu graphique parce que ça fait beaucoup j'ai pris un crayon hv mais et ça passe à sembler haut simplement il est très joli je l'ai piqué j'ai pris deux voilà donc c'est que là je peux venir avec la gomme ou un comitant ça peut être les deux effacés bon il faut que ça se sèche ça sèche vite bon là ça passe et c'est quand c'est très très clair ça sèche beaucoup plus vite donc on peut effacer après voilà donc là je fais toujours avant de commencer un petit criouillis et je garde ma serviette parce que un sopalin comme ça je plie en quatre comme ça après je le redéplie et tout ça ça m'amuse et c'est pour nettoyer la pointe mais celui ci il est déjà très très vieux ça se voit pas mais très vieux est très clair du coup ça va donc le si le billet c'est beaucoup de petits traits et beaucoup des petits croissants de ces petits tâches sur je vous invite à visiter la chaîne youtube donc de alain barreau celui qui m'a tout appris j'ai même son livre je le sortirai pour la prochaine fois pour vous montrer et c'est très c'est super tout ce qu'il fait je l'embrasse s'il voit s'il passe par là on va faire une partie parce que là ça va être très clair beaucoup il faut au fait c'est par possible superposition des couches je vais commencer par ici je sais pas si ça se voit je vais peut-être enlever les trépieds et comme ça je vais vous montrer les trépieds on est pas super top voilà comme ça ça va être mieux donc un trait je soulève un trait et j'en mets un autre comme un autre voilà mais très clair c'est comme si on frôlait le papier on le et on va du contour vers l'intérieur il aura des trous mais ça on le fera on pourra l'estomper plus tard voilà c'est pour ça que je mets la musique espagnole tranquille et tout parce qu'il faut être tranquille il faut ne pas être pressé ne pas se dire on a que très peu de temps pour faire savoir s'arrêter aussi quand il faut et je sais que le point que là ici à la fin soit trop pas trop appuyé que ça fasse tout comme quand je fais les points et pense quand je fais les poils d'un de d'animaux au pastel ou au crayon couleur c'est ça c'est le même geste comme ça tout doux bon c'est le vie surtout tout doux créons couleurs encore un peu appuyé un peu plus au pastel on peut appuyer mais pas trop non plus et la feuille j'ai pris une feuille bristol il est assez glissante sinon j'ai travaillé beaucoup pour mes stages en fait on travaillait sur des feuilles acryliques j'aime beaucoup travailler sur les feuilles acryliques mais bon aussi lobby c'est la feuille à dessin ou bristol là je pense que ça se voit parce que ça change un peu la lumière il ya le contour doit être de la même intensité donc il faut aller de contour vers l'intérieur bon là je vais faire d'abord ce sens là après c'est la pratique aussi parce qu'au départ on fait on fait ça en réalité au départ on veut faire trop gros et tout ça mais parce qu'on veut aller trop vite et on fait en fait c'est ça qui m'a pris beaucoup la patience c'est mon dessin c'est que il faut frôler le papier passer longtemps et faire le même geste tout le temps c'est pour ça qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait sinon c'est pas la peine et là je vais à l'inverse que je fais ici je vais sur le contour l'adhérer à ce que je suis en train de faire donc cette partie va être plus sombre que là je vous montrerai comme ça de fait c'est ici c'est celle ci donc une partie va être plus clair donc je pourrais appuyer plus dans l'autre côté on 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 c'est peut-être un peu sombre parce qu'il faudrait faire plus sombre ici c'est peut-être un peu comme ça je vais foncer un petit peu pour que ce soit pas très long voilà je vais vous montrer quelque chose aussi je n'ai pas essayé souvent la pointe parce que ça fait un petit point disgracieux là du coup je prends de l'acrylique on est un petit peu sec donc je dois faire attention je mets bon peut-être pas avec celui ci ça c'est un stylo qui ne marche plus donc j'utilise la petite la pointe et je mets un tout petit peu une petite pointe minuscule je tapote un peu parce que peut-être que vous le voyez pas très bien mais je la vois je la vois je l'ai mal fait parce que comme c'est tout petit voilà pourtant que ça sèche un peu pour que pour dessiner le panneau on va bien fermer ça que l'acrylique ça sèche vite rien 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 C'est parti. ... 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 La tonalité change. 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 La tonalité change vraiment la planche. Pour ne pas appuyer de la même façon. donc là je vais voir ce que je peux faire en fait pour tout vous dire c'est pour ceux qui sont en train de regarder jusque là la vidéo il faut il s'assure des hauts vers le bas en diagonale et l'autre diagonale et à l'horizontale comme ça plusieurs fois en fait c'est si on peut dire c'est le secret sans être un secret mais c'est voilà c'est ce que doit se passer pour que chaque fois soit harmonieux donc là je dois changer avec le portable et par le même temps c'est pas évident parce que j'ai peur de me tromper bon là ici je sais pas si vous voyez il a un petit trou blanc là je peux faire comme ça et reprendre là le sens le sens que j'étais en train de faire et ça va faire comme un tissu on va commencer à voir qu'il a plus de moins de deux côtés des parties blanches mais que les tresses s'estompent je dois avancer dans cette partie là ça s'estompe déjà avec deux façons de cette sorte de dachures bon je vais pas que les vidéos sont trop longues donc là ça fait 33 minutes donc je vais laisser comme ça et on va je vais continuer pour une prochaine vidéo avant que je ne sache pas faire autrement au revoir et merci et merci à tous ceux qui ont fait m'ont fait un don pour pouvoir continuer la chaîne c'est super sympa merci beaucoup et à la prochaine vidéo merci